Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le top flop du mois, le montre moi tes soins ou juste les produits du mois, c'est à vous de voir. Donc je vais vous parler brièvement d'un petit peu tout ce que j'ai utilisé ce mois-ci, même si c'est des produits récents. Donc je commence par la douche, alors j'ai commencé à utiliser le Coslis gel douche, je me tape les lunettes, super. Donc c'est un produit bio, j'en ai parlé sur le blog, j'ai commencé à utiliser, alors vous voyez, ça part pas beaucoup, c'est assez gros puisqu'il fait 750 je crois millilitres, c'est 500 millilitres pardon. Donc ce gel douche, il est à la violette et en fait, il y a plusieurs sortes dans cette gamme, c'est les douceurs françaises, il y a je crois que c'est Riglis, il doit y avoir caramel et berlingo, berlingo j'aurais trop aimé le tester, et bon, c'est des produits bio, donc évidemment ça sent pas, on va dire, autant la violette que si ce serait un produit pas bio quoi. Donc bon, là j'ai un peu le nez bouché donc c'est pas évident. Alors ça sent vraiment le savon, enfin le gel douche de base, pour moi, enfin pour ma part, et comment vous dire, ça manque un peu je trouve de violette quoi. Je sens pas tellement la violette, j'ai du mal à me mettre, pourtant j'adore ça la violette, et du coup, je sais pas, ça me pose un peu de problème, je sens vraiment le savon mais pas tellement la violette. Donc voilà, malgré tout c'est un très bon produit, il est quand même bio, pour se laver c'est l'idéal, mais au delà de ça, voilà, il sent pas tellement la violette. Ensuite, j'ai utilisé en gel douche, que j'ai trouvé à monoprix, donc je suis super contente, par contre il y avait que 3 centaures, celle-là, fleur d'oranger, et je crois que c'est macadamia ou argon, je ne sais plus. Et donc moi je voulais vraiment tester celui-là, donc voilà, je suis contente de l'avoir trouvé, donc c'est le coin, en plus il n'y en avait que 2, dont 1, il n'y avait pas le code barre, c'est celui-là, et elle m'a fait l'échange, elle m'a dit d'aller rechercher l'autre pour pouvoir prendre le code barre, enfin voilà. Je suis super contente parce que moi les cottage, j'en trouve vraiment pas facilement, et ceux que je trouve, on va dire, c'est pas des odeurs qui m'attirent en général, donc comme fleur d'oranger, tout ça. Et là quand j'ai vu qu'il y avait celui-là, j'ai sauté dessus, donc c'est celui au coin et l'est vanillé, c'est sans parabènes, et moi j'adore, vraiment, 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 j'adore. Alors, ce que, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on a l'impression d'avoir un yaourt, un yaourt onctueux, velouté au coin, et c'est juste super, avec de la vanille et tout, ça sent trop 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 bon, c'est vraiment super gourmand, et donc évidemment je ne peux que le conseiller. Ensuite, j'ai acheté, quand je suis allée à Leclerc, avec Monica, donc on a regardé s'il y avait des cottage, et il n'y avait pas les cottage que je voulais, mais j'ai quand même trouvé quelque chose, donc c'est le Manava Smoothie, voilà, donc ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore utilisé, je voulais vous en parler parce que je trouve que ça, ça sent super bon, les fruits, ça sent super bon, ça a l'air pareil, comme un petit yaourt onctueux, et je trouve ça super sympa, donc c'est un lait douche nourrissant, fruits mixés, donc comme les veloutés frics, on va dire, et voilà, je trouve ça super sympa, donc je vous en dirai des nouvelles plus tard, parce que pour l'instant, j'ai plein de gel douche, et je ne peux pas les prendre tous en même temps, donc ensuite, j'ai toujours utilisé mon shampoing anti-chute, que j'adore, j'ai utilisé les produits Lavera, mais vu qu'ils sont presque finis, je ne voulais pas vous les présenter là, parce que je ne vois pas l'intérêt de vous les présenter dans cette vidéo, plus dans le rachètera ou rachètera pas, donc voilà. Ensuite, au niveau corporel, j'ai utilisé The Body Shop, celui-ci que ma petite Mystiquette m'a offert, donc j'ai commencé à l'utiliser, je n'en ai pas pris énormément, vous voyez toutes les paillettes et tout, et je n'aime pas totalement l'odeur de la cranberry, mais là, ça passe quand même pas mal, et puis les petites paillettes, c'est super sympa, donc voilà. J'ai aussi utilisé un petit peu le Do You Love Me, donc c'est un lait corporel que j'avais gagné, et il sent bon le lait, donc j'aime bien. Par contre, pendant que je vous fais la vidéo, là, j'ai une forte impression bizarre sur les lèvres, je viens de tester un rouge à lait, enfin un gloss, et je ne sais pas, ça picote, donc c'est peut-être pas bon signe. C'est la fin de la vidéo, vous me voyez avec des lèvres comme ça, je serai partie aux urgences, je pense, donc voilà. Donc ensuite, j'ai mes crèmes pour les mains, donc j'ai celle-ci, et j'ai celle avec le bouchon rouge, que j'aime énormément, celle-ci je ne l'utilise pas tellement en fait, je l'utilise plus celle avec le bouchon rouge, parce que c'est celle que j'ai dans mon sac, donc voilà. voilà, et c'est vraiment des tueries, ça sent trop trop bon, ça sent l'hiver, c'est super. Ensuite, au niveau parfum, j'ai utilisé mon parfum Chiri Chiri, que je vous ai présenté aussi sur le blog, donc je trouve le packaging trop mignon, et voilà, donc on a comme ça, et on a plusieurs odeurs à tomber, parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, j'ai reçu aussi les autres odeurs, et enfin les autres parfums, en miniature, comme ça, et bien c'est juste des tueries, il y en a plein que j'adorerais avoir, j'aimerais toutes les avoir, ça sent trop trop bon. Au niveau visage, donc j'ai commencé à utiliser, donc la lotion Tonic Recher, de chez Marionneau, donc sans alcool, peau mixte à grasse, donc c'est ce qu'il me faut, et elle est géniale, géniale, géniale. Ensuite, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais sur mon nez, ça pèle, ça pèle, c'est une catastrophe, je ne sais pas si c'est parce que je suis malade, ou si c'est tout simplement parce que j'utilise le sérum ici, en tout cas, je ne sais pas, enfin je ne peux pas vous dire, pour l'instant ça fait réellement effet, mais je pense que par rapport à mon nez, je pense que c'est ça, parce que juste avant de mettre ma crème de jour, j'ai mis ce produit-ci, et je le mets tous les matins, enfin tous les matins quand je ne suis pas flemmarde, parce que c'est vrai que cette semaine, je n'étais pas bien, donc du coup, je ne me suis pas trop pris soin de moi, donc voilà. Ensuite, j'utilise, enfin là, ce matin, je vais utiliser ma crème ici, donc c'est la crème essence teintée, je n'avais pas envie de me mettre plein de choses ce matin, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de simple, pas me casser la tête, donc j'ai utilisé cette crème, et elle est très très bien, elle sent par contre, je trouve un peu l'homme, donc du coup, je me dis, ça peut être sympa pour les hommes qui veulent avoir un joli teint et que ce soit discret, donc voilà. Voilà, donc ce matin, ce que j'ai utilisé, autrement, j'utilise toujours les mêmes produits pour le visage, donc si vous voulez, je vous invite à aller voir les autres, enfin l'autre vidéo où je fais ma routine teint. Ensuite, ce que j'ai utilisé au niveau maquillage ce mois-ci, donc j'ai toujours utilisé, et puis je l'ai mal refermé en plus, donc voilà, mon mascara volume déployé de chez Yves Rocher. J'ai utilisé pas mal ma palette Too Faced, donc c'est la Natural Eye, que m'a offert Ingrid, à qui je fais de gros bisous parce que voilà, je suis trop contente d'avoir cette palette, elle est juste géniale, donc c'est une palette de neutre, voilà. Et j'ai pas utilisé les Naked parce que je les ai, mais vu que c'est des fausses, j'ai pas envie de les utiliser, donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé le Make-up Line, le petit... J'ai pas utilisé ni le gloss, ni le pinceau, mais j'ai utilisé les fards qui sont mais vraiment magnifiques, que j'adore. Ensuite, vous avez pu voir dans une vidéo que j'ai utilisé la Urban Decay Mariposa, donc je l'ai utilisé notamment pour le concours de Coco Mylène. J'ai pas mal utilisé aussi ma poudre Too Skin, donc c'est celle de Belle, et c'est sur... comme vous avez pu le voir dans mon haul, que j'ai fait chez Glossy Event, donc je vous invite à aller parce que vraiment, elle est géniale. Et il y a aussi une autre palette que j'ai pas mal utilisée, c'est celle-ci. Donc là, front color, rainbow color, quand je voulais mettre un peu de couleur sur mes yeux, parce qu'elle est géniale, donc voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé mes pinceaux. Alors, ils sont sales, mais voilà, il faut que je les nettoie. Donc les pinceaux de mon kit que j'ai eu grâce à Chris, qui a fait une grosse commande et qui, du coup, m'a pris ce kit, donc je suis trop contente. D'ailleurs, je vais recevoir le teint dans pas longtemps. Et je suis trop contente. Donc voilà. Je vais, je pense, vraiment faire toute la collection des Rils Techniques. Donc là, je me suis commandé le kit de teint plus le blush. Et d'ici quelques mois, je commanderai, parce que là, je peux pas, je peux pas recommander, mais je vais essayer de recommander le reste pour le teint, quoi. Et peut-être un autre pour les yeux, parce qu'ils sont vraiment extra. J'utilise vraiment plus les autres, honnêtement. J'utilise plus que ceux-là. Donc voilà. Je vous ferai une vidéo, d'ailleurs, pour tous mes pinceaux que j'utilise. Voilà. Sachant que je ne suis pas pro. Mais voilà, je peux vous aiguiller sur des choses que moi, je trouve pratiques, etc. Enfin voilà. Ensuite, je vais juste, bon, au niveau des lèvres, j'ai utilisé un peu de tout. Donc je vais pas vous montrer spécialement une chose. Au niveau des crayons, pareil. Je pense vous faire une vidéo spéciale crayon aussi. Et spéciale rouge à lèvres, etc. Enfin, vous aurez compris. Mais bon, chaque chose en son temps. Je le ferai au cours des semaines et des mois qui viennent. Mais pas dans les millédias, quoi. Donc aujourd'hui, par contre, j'ai utilisé, ça y est, la Makeup Academy. Donc c'est le dupe de la Naked 2. Donc j'ai le dupe de la Naked 1. Et je vais vous faire, je pense, une vidéo pour vous en parler. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon maquillage avec ça ce matin. C'est pas trop mal. Et je vous donnerai mon avis prochainement. En ce qui concerne le gloss, c'est celui-ci. C'est aussi un de chez Makeup Academy. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça me piquote un peu les lèvres. Voilà. Et par contre, je le trouve très discret, vous voyez. Ça fait quasiment la même couleur que mes lèvres. Et c'est super, quoi. Est-ce que j'ai les lèvres trop gercées ? Du coup, ça me pique. Je sais pas si c'est ça. Mais voilà. Donc voilà. J'ai oublié de vous montrer. En ce moment, j'utilise aussi le... Voilà. Le beau malèvre de chez ma boîte à beauté que j'ai reçu dans la dernière box. Que j'adore parce que le petit goût d'abricot là, c'est juste génial. J'ai pas retrouvé mes autres. Elsa a dû les planquer quelque part. Mais voilà. Je vous ai pas parlé des fonds de teint. Parce que j'utilise toujours le revu Kiss. Et puis, en alternance... En alternance, en alternance, j'utilise ces deux-là. Donc, le Catrice, mat et le Clarins, tenue haute définition. Je vous assure que j'ai les lèvres qui brûlent, qui piquent. Bon. On va s'arrêter là pour la vidéo. Parce que ça se trouve, voilà. Ça s'est en train de... Non, j'ai pas gonflé les lèvres. Enfin bref, ça me fait un peu psychoter. Bref, j'espère que mes top flops du mois vous auront plu. Peut-être que vous aurez découvert de nouveaux produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous voulez partager aussi vos top flops du mois, je vous invite à mettre un commentaire vidéo. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.